Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et bien-être animée par Shlomi Lévy. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose. Aujourd'hui le plaisir d'avoir pour inviter Cécile Argy. Cécile bonjour. Bonjour. Cécile tu es hypnothérapeute, diplômée de la National Guild of Ignaces et tu exerces à Boulogne, près de Paris, dans la région parisienne. Tu as une spécialité en tant qu'hypnothérapeute qui est la régression et une méthode un peu différente de l'hypnothérapie ericksonienne, qu'on appelle ericksonienne, qui est plus classique et plus diffusée dans les écoles de formation dans le monde. Alors est-ce que tu peux nous dire justement un peu quel est ton parcours et puis aussi quelle est cette méthode différente d'hypnose que tu utilises ? Mon parcours, oui effectivement j'ai toujours suivi mon instinct animal on va dire et de cœur qui consiste donc là toujours à être bien dans ce que je fais. Mais ce qui est drôle c'est que justement mes études étaient en communication du langage, les sciences du langage à la Sorbonne. Après quoi j'ai navigué dans les agences de communication, vécu plusieurs expériences dans le domaine et moi-même j'avais un projet spécifique d'une agence de communication spécialisée en féminisation d'image de marque. Et donc j'avais plusieurs artistes femmes dans une association et on œuvrait à produire des événements à Paris sous le nom de Girls Network à l'époque, il y a une quinzaine d'années. Et puis ça a pris des thématiques, des invités, des conférenciers et ces thématiques étaient donc la nature, l'ange, la fée, l'émotion, l'intuition, l'amour, toutes ces belles grandes valeurs féminines on va dire. Et vraiment dans une approche de recherche essentialiste et ontologique sur ce qui est le féminin des hommes et des femmes. Mais en réalité ce féminin justement, Annick de Souzenel m'a très bien décrit, c'est le Isha, c'est tout ce qui est à l'intérieur de soi caché et enfoui jusqu'au jour où j'ai fait venir une psychanalyste qui a parlé du féminin, du lien entre la psychologie et le féminin. Et là ça a fait tilt et d'un coup c'était une révélation, j'ai dit en fait je ne suis pas faite pour courir après des budgets de com, après les grandes sociétés du CAC 40. Mais pour être dans l'accompagnement. Et là vraiment ça devient intéressant et là vraiment il y a une voie d'accès au féminin. A partir de là j'ai regardé tout ce qui se faisait en thérapie brève et ce qui m'a paru le plus pertinent ça a été l'hypnose. Suite à la lecture d'un livre de Michael Newton qui fait justement la régression. Et donc tu as suivi une formation spécifique. Donc à la suite de ça j'ai pu trouver la seule personne qui avait été elle-même formée par Michael Newton aux Etats-Unis. Et c'est une Australienne et j'ai pu me former en hypnose de régression. D'accord. Grâce à ça. Alors c'est très intéressant et comment fonctionne cette hypnose de régression ? Waouh alors là Michael Newton c'est un grand voyage hein. C'est vraiment stupéfiant. Quand on lit son livre, son livre retranscrit les séances telles qu'elles ont été vécues. Donc il n'y a pas de déformation. C'est vraiment ce qui est vécu en direct. Cette régression elle consiste à aller en vie antérieure et au dernier jour de sa vie antérieure. Le moment où on quitte le corps et on commence là un voyage de l'esprit. Donc l'espace entre les deux vies. C'est ça que ça s'appelle comme ça. Entre deux vies. L'idée c'est donc de vivre le... Le LBL en anglais. C'est ça. Life between life. Le moment de connaître en fait, de ressentir et de voir en fait ce qu'on a pu vivre avant de s'incarner dans cette vie là. Permet surtout de connaître sa mission d'âme. C'est ça. Parce qu'en fait tout est gravé dans l'inconscient. Tout reste à l'intérieur de soi pour pouvoir faire cette réparation de cette nouvelle mission. Pour continuer cette mission qui n'a peut-être pas été effectuée dans cette vie antérieure. Ah oui. Oui. Ce pour quoi on est fait. Qu'est-ce qui fait du sens pour soi dans cette vie. Qu'est-ce qui... Je vois tellement de clients. Alors aujourd'hui je ne fais plus tellement ça. Et s'il y a des gens que ça intéresse. Je pense qu'il faut vraiment être prêt pour le faire. Oui. Et je peux le proposer. Mais aujourd'hui il y a surtout beaucoup de gens qui font un métier et qui sont malheureux. Ils font des burn-out. Ils sont avocates, banquières. Et à la fin, ils se trouvent en dépression sans savoir pourquoi. Tu parles toujours des clients femmes là ? Surtout des femmes en fait. Surtout des femmes. Qui ne se trouvent pas heureuses dans leur activité. Ça, ça arrive quand même assez souvent des cas de femmes qui prennent des antidépresseurs. Parce qu'elles ont des épreuves de vie qui ne peuvent être qu'insurmontables. Dans la mesure où elles ne sont pas déjà nourries d'une substance qui fait du sens en fait pour elles. C'est ça. Et dans la régression, alors comment ça se passe dans la régression ? Justement on en parlait. Par rapport au dernier jour, ce dernier jour là de la mort, de la vie de la personne. Par rapport à cette vie qu'il a aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait le lien, ce pont là ? Comment est-ce que ça se passe ? La personne le ressent tout simplement. Et t'explique cela. C'est-à-dire que les expériences d'hypnothérapie de McEnelton lui ont permis de mettre en place une trame. Cette trame en fait permet de guider la personne pour l'amener en fait à visualiser ou à ressentir en fait des informations à la concernant. D'accord, qu'elle va exprimer pendant la séance pour pouvoir après en sortir une thérapie. C'est ça. Ça m'est arrivé le cas par exemple d'une femme qui est née pour une phobie de l'autoroute. D'accord. Et il s'est avéré justement qu'elle est partie de son corps en fait. Alors là je suis utilisé une autre technique possible qui est l'expansion de conscience que tu dois connaître. Où justement on prend de la hauteur, petit à petit on monte, on sort de son corps et on va dans des sphères supérieures de manière progressive par des images mentales. Et là ce qui est intéressant c'est que la personne se retourne et là elle passe justement dans une dimension supérieure. Et cette femme était transportée en fait, elle flottait au-dessus du fauteuil, ses jambes et ses bras étaient complètement relevés, elle tremblait. Et elle, elle avait des ressentis et elle avait une vibration très forte. Elle disait la vibration est tellement forte, la vibration est tellement forte. Je suis devant la porte, tout commence et tout finit à la source de la source. Alors ça tombe bien parce que le cabinet s'appelle Hypnosource. Et elle dit, je suis là en fait, l'hypnose met dans un état de vérité avec soi-même quelque part, on prend conscience de certaines choses et elle dit, je suis là sur Terre pour donner de l'amour aux gens autour de moi. C'est ce que je sais faire de mieux et c'est la raison pour laquelle je suis là. Donc vraiment l'idée de recontacter avec quelque chose qui fait du sens pour soi, selon là où on en est dans son processus d'apprentissage. C'est ça. Et alors, par rapport à sa phobie d'autoroute ? Oui, ça allait mieux. Ça c'était la deuxième séance. C'est ça. Mais en réalité, ce qui se cachait derrière, c'était cette problématique-là qu'elle n'avait pas encore découverte. Et je constate qu'il y a beaucoup de peur de la mort derrière la phobie de la route, de la vitesse. Comme si la personne avait peur de ce qu'elle pouvait être capable de faire, mais qu'elle n'était pas capable d'assumer en fait la part d'inconnu. La part de risque, à cause justement de l'exposition dans laquelle elle se met au danger et à la mort. Oui, parce qu'elle n'a plus de contrôle sur la route. Notamment sur les autoroutes, les gens, j'ai eu aussi des cas comme ça, où ils sont dans l'impossibilité de sortir. Puisqu'il n'y a pas d'exit, il n'y a pas de sortie tout de suite. Et ça, en panique, quand ils sont sur une longue ligne droite, ça les fait paniquer. Et c'est intéressant parce que c'est peut-être l'angle ligne droite de la vie. Et cette ligne droite de la vie, ils n'osent pas la prendre finalement à pleine main. Ils n'osent pas la vivre. Ils ont besoin de toujours faire des sorties à droite et à gauche pour ne pas prendre conscience de leur propre vie. Donc, concernant cette méthode par rapport à la régression, comment ça se passe concrètement ? Pourquoi, par rapport à l'hypnose érectionnienne, qui va être une hypnose où on va parler de métaphores, où on va parler de suggestions indirectes, parfois directes, la régression est aussi utilisée, mais beaucoup, beaucoup moins. Il se trouve que moi, je l'adopte un peu plus en ce moment, mais c'est vrai que toi, tu m'as dit en antenne que tu la faisais systématiquement dès la première séance. Oui, oui. Dès la première séance. Alors, explique-nous un peu. Je suis une mordue de la régression. Je suis très intéressé dans le temps. Non, mais c'est vrai que... Comment ça se passe ? L'hypnothérapie qui consiste juste à faire des suggestions et quelques métaphores, pour moi, n'apporte pas la garantie d'une solution immédiate. Alors que la personne vient avec l'envie de guérir, avec un problème, quel que soit son problème, en fait, que ce soit un problème de frigidité, de crise d'angoisse, de dépression, de colère, de mal-être général, enfin, quel que soit le problème, l'idée, c'est de faire le lien, c'est-à-dire qu'elle aille chercher l'événement qui a installé le programme de souffrance. Et la mémoire de souffrance, qui est cette croyance, en fait, négative et limitante pour elle-même. Et qui, non seulement, va la ralentir et la bloquer, mais en plus, va créer une répétition, c'est pour ça qu'on appelle ça le programme, une boucle infernale, elle va se remettre sans arrêt dans la même situation pour pouvoir se libérer de cette blessure. C'est ce que Freud appelait, il y a cette force obsessionnelle du subconscient qui nous pousse à revivre sans arrêt les mêmes blessures. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé vraiment ces programmes dans notre ordinateur, dans notre cerveau, et qu'on a mis en place une palette d'outils qui s'appelle la PNL, la programmation neurolinguistique, issue de l'hypnothérapie. L'idée, c'est ça, c'est que chaque croyance est issue d'un événement qui s'est passé dans le passé, et on ne va pas rester dans le passé et alimenter les problèmes en parlant du problème. Eh bien, on se sent beaucoup plus en sécurité là-dedans, c'est ça le problème. Oui, mais par exemple, ce que disait, là où il a prouvé, en fait, le fait que ça va se répéter, parce que là, c'est difficile à croire, comment je peux toujours attirer les mêmes personnes qui vont me faire toujours autant de mal, et qui vont être tout aussi violents comme mon père a été violent. Il l'a prouvé, par exemple, en montrant qu'un enfant, dans son berceau, va jeter son jouet hors du berceau, qui va sortir de sa vue, pour reproduire la souffrance qu'il ressent de voir sa mère partir de sa chambre et qu'il ne voit plus. Et c'est vraiment ça, il y a un lien flagrant que je viens d'évoquer, c'est les hommes que les femmes attirent par rapport à la relation qu'ils ont eue avec leur père. Elles vont attirer des hommes qui ne leur correspondent pas, ou qui ne leur apportent pas de disponibilité et de satisfaction, parce que leur père a été absent, par exemple. Voilà, donc... Elles vont répéter les erreurs de leur père ou du passé, sans apprendre de leurs leçons de vie, en fait. Et c'est ça que le PNF vient aussi résoudre, c'est de sortir de son cocon familier, qui apparaît comme étant une sécurité, pour aller faire autre chose, puisque ça ne marche toujours pas, en fait. Et donc, ils vont répéter cette erreur-là. Et donc, grâce à la régression, tu vas revenir non pas en vie antérieure, on ne parle plus de ça maintenant, mais plutôt revenir en régression dans le temps, dans la période où c'est passé. Il y a eu le déclencheur, l'élément déclencheur, le premier élément déclencheur, c'est ça ? C'est ça, oui, l'élément déclencheur. Et comment est-ce que la personne t'en parle avant ? Non, c'est vrai, alors, soit elle sait, parce qu'elle a déjà réfléchi sur son passé, ce qu'elle a vécu. Donc, elle a une vision un peu globale, floue, tout en se doutant d'où ça peut venir. Par exemple, le décès d'un grand-père. Là, j'ai eu le cas d'une jeune femme de 22 ans, sous antidépresseur, vraiment dans un état pas possible, et justement, c'est un problème de deuil de son grand-père. Et consciemment, elle le sentait bien, parce que l'émotion était trop forte. Pourtant, ça faisait 2-3 ans qu'il était disparu. Mais souvent, l'explication donnée par le conscient ne va pas être la vérité donnée par le subconscient. Tout à fait. C'est ce qui est curieux. Par exemple, une femme vient pour un problème de crise d'angoisse. Elle dit, oui, alors, j'ai trois explications possibles. La première, j'ai eu un accident de voiture quand j'avais tel âge. Ensuite, j'ai fait une crise de panique avant de me marier. Ensuite, il y a eu un décès par mort sur bite d'un nourrisson dans la garderie où était laissé mon enfant. Donc, elle comprend qu'elle a vécu quand même... Des drames, quoi. Une succession de drames. Et puis, finalement, on fait l'hypnose tout de suite. Elle se retrouve à l'heure... Ça s'est fait en deux étapes. D'abord, elle avait des sensations dans le visage, dans la tête. À l'intention, elle faisait des crises d'angoisse avec des symptômes de gorge serrée, une impression qu'on lui tord les boyaux, des diarrhées. Enfin, elle ne pouvait plus sortir de chez elle. Ça devenait invivable. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que quand elle était toute petite, à 6 ans, son père l'obligeait à dormir dans le noir. Je vois. Enfin, je ne vois pas, mais... Et c'était très difficile pour elle. Quand elle a recontacté cette mémoire, c'était vraiment très choquant. Mais on ne reste pas dans la douleur. Tout de suite, on en sort. C'est-à-dire, on a une technique en pionnel pour s'extraire de l'émotion. L'émotion montre qu'on est au bon endroit au bon moment. Mais tout de suite, on en sort. Et déjà, ça amène une guérison. Voilà. Donc, en fait, j'ai une méthodologie qui emploie la régression, mais qui continue après, tout de suite, par un premier travail de soulagement. Par rapport au rôle de PNL. Voilà, par une succession d'outils de PNL. Oui, tout à fait. Pour tout de suite se réunir avec cette partie de soi. Donc, ça emploie la thérapie des parties. D'un seul coup, on a recontacté par exemple avec la partie de soi de 6 ans qui est maintenant là devant soi. Et cette partie de nous nous fait souffrir. Donc, on a tendance à la rejeter. Et toute notre vie, on va lui dire « Non, toi, je ne veux pas te voir. C'est trop dur. Va-t'en, va-t'en. Je veux oublier. » Et on occulte. Et ça continue à s'enliser dans les méandres du subconscient. Mais quand on a eu la force et le courage et qu'on a réussi à recontacter cette partie de soi, j'emploie aussi un peu d'énergie avec la lumière. On envoie de la lumière dessus. On lui donne l'amour qu'elle avait besoin. On lui donne les ressources, ça s'appelle un ressourcigne, dont elle avait besoin pour faire de cette épreuve finalement un apprentissage. Et on récupère cette partie de soi à l'intérieur. On se réunit à soi-même. Et ça devient une force. Absolument. Donc, on positive l'événement négatif, l'épreuve pour pouvoir le modifier complètement. C'est une véritable transmutation. Et en l'occurrence, cette femme qui faisait des crises d'angoisse, après, dès la première séance, elle s'était disparue. Donc, c'est un vrai soulagement. Absolument. Ensuite, dans la suite du protocole, c'est un tout autre travail. Alors là, j'ai réuni le travail des cinq phases, de Carl Benian, à la NGH, en fait. Il y a Gérard... Alors, la NGH, c'est la National Guild of Hypnotists. C'est un clan d'Américains qui utilise uniquement la suggestion directe, la régression, ce protocole des cinq phases. Alors, c'est quoi ce protocole de fait ? Justement, donc, ça fonctionne en cinq phases, comme son nom l'indique. La première séance, c'est l'expérimentation de l'état d'hypnose. D'accord. La deuxième phase, c'est la régression. Donc, soit on fait la régression en step by step, c'est-à-dire, petit à petit, il peut y avoir plusieurs événements marquants, mais ce qu'on veut, c'est aller à l'origine de l'événement marquant, à l'origine du problème, à la source... Et là, tu vas interroger la personne directement, elle doit parler. Oui, c'est-à-dire qu'elle est dans un état de réceptivité intense. L'hypnose, en fait, c'est simplement qu'elle est dans un état d'accueil qui permet de laisser les émotions parler directement, les émotions étant tout le domaine de l'émotionnel. Et donc, c'est un travail en direct avec les émotions, vu que ce sont les émotions qui nous font souffrir. À partir de là, donc, on recontacte soit tout de suite l'émotion source qui fait qu'on revit tout le temps la même émotion de souffrance, donc l'événement qui a créé le problème, soit on régresse petit à petit, en fait. D'abord, si la personne a 40 ans, il y a un événement qui s'est passé à 28 ans, et puis après, on se retrouve à 6 ans, comme c'était le cas pour cette femme qui faisait angoisse. Mais souvent, on va directement au cœur du cœur du problème. Voilà, le moment où le problème a été créé. Et une fois que ça s'est fait et que le travail de consolation de cette partie de soi est fait et qu'on a vraiment détecté l'origine du problème et fait un premier travail de soulagement, on a les protagonistes de la scène comme au théâtre. Donc on a soit le père, la mère, un agresseur ou la belle-mère ou l'ex ou qui que ce soit, on a quelqu'un. Alors dans la deuxième séance, on va faire un face-à-face avec cette personne sans annoncer à l'avance qu'il va s'agir de cette personne. On laisse le subconscient amener la personne qui a fait le plus de mal dans la vie à la personne sous hypnose. Et là, ça devient intéressant parce que justement, en fait, on est souvent ralenti et bloqué par des rancœurs et des ressentiments. Et ça, c'est un moyen de vraiment continuer le travail, de dégagement, d'apaiser la personne un maximum. Et franchement, une fois qu'on a fait ces deux séances, la personne s'est tellement apaisée que là, je lui explique maintenant, votre cerveau, votre lobe reptilien, il est bien calmé. c'est ce qui crée de l'adrénaline, des réactions de fuite ou d'attaque. Maintenant, vous êtes beaucoup plus maître de vous-même, vous êtes apaisé. Vous allez pouvoir commencer à utiliser le cerveau frontal. Et on met en place un audio pour que la personne puisse utiliser, aller elle-même en auto-hypnose et utiliser la visualisation pour atteindre ses objectifs. Donc, par exemple, quelqu'un qui vient, souvent, les femmes savent plus quoi faire pour maigrir. D'accord. Alors, on fait les deux premières séances et ensuite, elle fait la troisième séance pour maîtriser son comportement alimentaire. Donc, souvent, on recontacte une blessure d'humiliation à l'école, la maman qui fait une remarque, t'es grosse ou t'es trop maigre ou mes camarades qui se moquent. Voilà. Une blessure d'injustice, d'abandon, de rejet et qui, une fois traité, permet d'utiliser la visualisation. Alors, je te propose de très intéressants, je te propose d'en parler, on va prendre une petite pause et en parler en détail juste après la pause parce que c'est justement quelque chose que les gens viennent beaucoup pour ça et voilà, on va passer tout de suite à la pause musicale. Merci beaucoup Cécile Argy d'être là avec nous cet après-midi. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada